Musique Ma mission TV, le miroir du mort Tiss Mumba sous les verrous, le reconnaissez-vous ? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. Le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tiss Mumba et compagnie qui circulait pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. Le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. Là on n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, à qui ça a pu bien choquer. Ma mission TV, le miroir du mort. Tiss Mumba sous les verrous, le reconnaissez-vous ? Remontons les temps pour vous rafraîchir la mémoire. C'est lui, l'homme fort, Kedij, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, le seul péché des agents était d'avoir interpellé Tiss Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, les trois policiers victimes de Tiss Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département de sécurité publique et chargé des opérations. Sur le pied de l'article 44 de la loi numéro 13, base 013 du 1er janvier 2013, portant le statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit des insultes, des menaces, des diffamations. C'est une raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de ces tactes odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé-auteur, je confirme ici que ça n'a rien à voir avec la famille du chef du département. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles, mais il n'a rien à voir avec la famille du chef du département. Après avoir appris la vue des recherches émises contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a appelé des coupables, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. Là, on n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier. Et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui s'appuient bien choquer. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile. Selon nos sources, les trois policiers plaignants ont accepté les excuses de Tiss Mumba. Mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si, oui ou non, Tiss Mumba mérite la clémence. Vous pouvez vous voir ? Monsieur, monsieur, qu'est-ce que c'est ça ? Bon, on a eu quelqu'un qui s'est maïa banine. On a eu un document qui s'est circulé à la vie de recherche dans le Combo. On a eu un document qui s'est décidé et on a eu un document qui s'est rendu sur place. Je n'ai pas eu une invitation à l'avance d'un document. Sur place, vous avez fait un document qui s'est mis à l'avance ? Oui, c'est le Palais de la Justice à Gombe. Le Parquet à Gombe. Le Parquet à Gombe. Vous avez fait un document qui s'est mis à l'étranger ? Je me suis mis à l'étranger et à l'injure public. Est-ce que le Parquet a étériment si vous avez dit comment vous avez réproché ? Je me suis mis à ce qui est là. Je ne l'ai dit pas. Je suis dit que j'ai l'étranger des compétences. Je ne l'ai dit pas. Ce qui est уд Tale en train de s'étonnera, c'est donc des explications. La dernière question n'est pas pour nous. Nous sommes fait par un système de contrôle. Je suis là. J'ai reçu une convocation, j'ai vu, on m'a parlé de moi, mais j'ai reçu une convocation. J'ai reçu un document qui circulait, un avis de recherche, alors j'ai décidé moi-même de me présenter et répondre à la GCS. Il s'agit de quoi exactement ? Une intercalation qui a eu sur le checkpoint de 24, avec des policiers, il y a eu un change de parole, il y a eu une petite dispute. Donc je dirais une dispute avec les policiers. Et voilà, on m'a interpellé et je suis venu reprendre. Alors, on vous dit quoi depuis que vous êtes là ? Les faits qui me sont reprochés. Trage et insultes publiques, un jour public. Nous, on n'est pas des juges, mais qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces infractions, à ces faits qui vous sont reprochés ? Premièrement, comme j'ai dit, l'heure n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur l'atoll. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier. Et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, à qui ça a pu bien choquer. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile. Sur la toile. C'est lui, l'homme fort, que dis-je, l'homme qui se croyait plus fort que la République incarnée par les policiers en service. Visiblement, les seuls péchés des agents étaient d'avoir interpellé Tiss Mumba et compagnie qui circulaient pendant les heures du couvre-feu encore en vigueur à Kinshasa. L'acte civique posé par Mumba a scandalisé tout le pays. Le mercredi 28 avril 2021, sous l'impulsion du commissaire provincial de la police, le général Silvano Kassongo, les trois policiers victimes de Tiss Mumba ont porté plainte au parquet de la Gombe. Ils ont été conduits par le colonel Miguel Bagaya, chef du département de sécurité publique et chargé des opérations. Sur pied de l'article 44 de la loi numéro 13, base 013 du 1er janvier 2013, portant le statut du personnel de carrière de la police nationale, le policier a droit à une protection juridique, judiciaire, sociale. Et ne peut faire l'objet de quelque nature que ce soit, des insultes, des menaces, des diffamations. Raison pour laquelle, en bonne et due forme, nous avons accompagné les policiers victimes de ces tactes odieux pour déposer une plainte officiellement auprès du procureur général de la République. Présenté par les nostalgiques de l'impunité et trafic d'influence comme un membre de la famille présidentielle, la police affirme le contraire. Contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux, en rapport au statut du présumé auteur, je confirme ici qu'il n'a rien à voir avec la famille du chef du département. Ça, je le confirme. Nous avons mené des investigations, nous avons tous les renseignements possibles. Il n'a rien à voir avec la famille du chef du département. Après avoir appris la vue des recherches émises contre lui par la police judiciaire, Mumba, qui a appelé des coupables, s'est rendu à la justice. Détenu au parquet, le lion d'hier s'est transformé en agneau. Là, on n'est plus aux explications, mais plutôt aux excuses. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est mon visage qui circule sur la toile. Et comme j'ai dit, je demande pardon au corps policier. Et à tous les parents qui ont pu voir cette vidéo qui circule, qui s'appuient bien choqués. Et comme je l'ai dit, je n'ai fait que retorquer ceux qui m'étaient adressés. Certes, aujourd'hui, c'est mon image qui circule. Je tiens à m'excuser parce que c'est moi qui suis à la toile. Selon nos sources, les trois policiers plaignants ont accepté les excuses de Tiss Mumba. Mais hélas, ils n'ont plus aucun pouvoir d'arrêter la procédure enclenchée contre leur bourreau. Tout dépend maintenant de la justice qui va apprécier si, oui ou non, Tiss Mumba mérite la clémence. Vous pouvez vous voir ? Monsieur, qu'est-ce que c'est ça ? Ma mission TV, le miroir du mort. Merci. Merci.